Je m'appelle Kyle Cooment, j'ai 30 ans, je suis original de Yellowknife et je fais partie de l'Alliance des Métiers du Slave Nord. Le programme d'apprentissage des écoles du Nord m'a permis d'apprendre un métier au secondaire, en cumulant non seulement des heures et des crédits en vue de l'obtention de mon diplôme, mais aussi des heures d'apprentissage, dont j'ai fait d'une pierre deux coups. Ma fierté a été de réussir mon examen interprovincial. Et aussi de savoir, à l'issue de ma formation, que j'avais été désigné compagnon et que j'étais en possession d'un certificat seau rouge. Je pouvais alors faire ce dont j'avais envie, avancer et poursuivre mes objectifs, notamment viser l'obtention du saut bleu. Le saut bleu, c'est un peu comme un cours sur la gestion des affaires. Je possède et exploite l'entreprise Independent Electrical Services ici à Yellowknife. Nous travaillons avec des clients résidentiels, mais nous réalisons aussi des travaux de construction et de maintenance pour les bâtiments commerciaux. Nous touchons un peu à l'énergie solaire, nous installons et entretenons des panneaux solaires. En tant que petite entreprise, nous effectuons des tâches très variées. Si on collabore avec moi, c'est que l'on veut élargir son champ de compétences. Travailler dans le Nord à de bons côtés. J'ai voyagé et découvert divers endroits où j'ai parfois dû me rendre en hélicoptère ou en bateau. C'est l'aventure et c'est amusant. Mon expérience est des plus positives. J'ai pu suivre le Padden et devenir compagnon. Je possède maintenant ma propre entreprise locale. Je vise désormais l'obtention du saut bleu et je ne compte pas m'arrêter là. Il faut être ouvert d'esprit. L'apprentissage n'est jamais terminé. Même quand on reconnaît quelque chose sur le bout des doigts, quelqu'un d'autre peut savoir le faire de façon plus sûre et plus efficace. Je conseillerais à quiconque souhaitant devenir électricien de s'accrocher et de travailler dur. Les résultats sont à l'ombre du désir pour fournir.